Après plusieurs années passées à essayer de se réparer, Anthony Delon semble avoir trouvé un exutoire. Le 10 mars dernier, l'acteur de 57 ans a publié son autobiographie dans laquelle il évoque son enfance avec son père. Une époque qu'il retrace à travers de nombreuses anecdotes, certaines heureuses, d'autres plus blessantes. Mais comme l'a expliqué Anthony Delon sur le plateau de Laurent Delahousse ce dimanche, l'heure est au pardon. Ce n'est pas un règlement de compte. « J'ai 57 ans aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de famille parfaite, que beaucoup d'entre nous avions des blessures qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, comme l'abandon ou d'autres blessures », précise le fils aîné d'Alain Delon. Ainsi, les violences physiques et morales quoi pu lui faire vivre son géniteur n'ont pas cédé à la vengeance, mais à l'empathie. Pour Anthony Delon, son père n'a fait que reproduire le schéma familial dans lequel il a lui-même été élevé. « Quand il agissait comme ça, il était victime de son histoire, et ce n'est pas à moi qu'il parlait, mais à l'enfant qui est en lui », explique le comédien. Anthony Delon, ses propos ont fait réagir son frère Alain Fabien. Si Anthony Delon a précisé sur le plateau de Laurent Delahousse qu'il souhaitait ne parler qu'un son nom, et non pour ses frères et sœurs, son cadet Alain Fabien a trouvé une certaine résonance dans les mots employés par ce dernier. Quelques heures après l'émission, ce dernier a posté un extrait de l'interview sur Instagram, avec une citation de son frère en légende, « Comment grandir au sein d'une famille, où l'amour serait la première victime d'une malédiction, qui se transmettrait de génération en génération », suivie de la phrase des paroles magnifiques et justes. Proud of you and of being your bro, fier de toi et d'être ton frère. Alain Fabien Delon semble, lui aussi, sur le chemin du pardon. Loading Widget Le Abonnez-vous !